Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Gamecult Lébdo, l'émission qui revient sur l'actualité qui a marqué la semaine. J'ai aujourd'hui encore le plaisir d'être accompagné par les experts de la rédaction avec à ma gauche, Monsieur Diogo Ribeiro. Ça va Diogo ? Ça va et toi ? Un peu triste on dirait. Pas du tout. Quelqu'un te manque peut-être ? Alex me manque. Tous les jours où il n'est pas là, il est en congé malheureusement. Oui, Alex n'est pas avec nous cette semaine, il a droit à aussi… Il a droit, on ne dirait pas comme ça, mais il a droit à des congés, tout comme moi. Et donc voilà, je me sens un peu seul sans lui, mais ce n'est pas grave. Très bien, bon écoute, ce n'est pas très grave. En tout cas, à ma droite, on retrouve Guillaume Verdun et Jules Seigneur. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. Vous êtes en pleine forme ? Oui, oui, oui. Ça va le faire ? On va dire ça comme ça. On va essayer, on va essayer. Allez, on va passer au programme de cette émission. Nous parlerons du retour de System Shock, un jeu culte qui était sorti avant l'an 2000. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ah, c'est vieux ça. Certains n'étaient pas nés autour de cette table. J'étais pas né quand le System Shock est sorti, je confirme. On parlera aussi du jeu de catch AEW Fight Forever et d'un jeu assez étrange, Sludge Life 2. Mais on a aussi une preview dans cette émission et Jules nous partagera ses premières impressions sur Payday 3 qu'il a pu tester dans les locaux du studio Star Wars à Stockholm. On commence d'abord par un petit tour des actus qui ont marqué la semaine. Allez, on commence avec le feuilleton qui aura bien rythmé justement cette semaine. l'audience préliminaire au sujet du rachat d'Activision Blizzard King qui était plutôt riche en révélations. On rappelle peut-être un petit peu le contexte qui, Jules, peut-être ? Oui, volontiers, je m'y jette. En résumé, il y a de cela maintenant un peu plus d'un an, Microsoft, enfin Xbox a dit oui voilà, on aimerait bien racheter Activision Blizzard King pour la somme de 69 milliards. Ce à quoi il y a quand même pas mal de monde dans le monde des institutions justement qui ont commencé à se dire bon du don, c'est un petit peu beaucoup peut-être cet achat, c'est peut-être une grosse boîte qui a racheté une grosse boîte. Ça pose la question d'un monopole et donc aujourd'hui là on en est. En vérité, la majorité des institutions de régulation à travers le monde. Ce sont toutes prononcées ? Plus ou moins Japon, Brésil, Afrique du Sud, bref tout ce qu'on veut. Mais il en reste deux assez majeurs qui pour l'instant font obstacle. C'est la CMA au Royaume-Uni qui a posé son veto eux parce qu'ils considèrent que Xbox risque d'acquérir un avantage sur le cloud indu et donc ça c'est ce qui les inquiète. Et là ce qui nous intéresse aujourd'hui, la FTC donc qui fait 5 jours d'audience à Washington. Au moment où on enregistre, il y a le cinquième qui arrive donc on n'a pas toute la vision. Mais là déjà il y a beaucoup de monde qui est passé à la barre. Il y a Phil Spencer, il y a Jim Ryan, il y a Satya Nadella le PDG de Microsoft, il y a Bobby Kotick et encore plein de gens, des docteurs en économie et tout ce qu'on veut. Et en fait quel est l'enjeu de cette commission, de ces 5 jours de commission ? Tout simplement c'est de décider si oui ou non on va bloquer temporairement le rachat qui est normalement censé s'achever mi-juillet. Et si jamais le rachat est bloqué, il y aura une nouvelle commission début août pour statuer définitivement. Très bien. Et donc à cette occasion effectivement il y a beaucoup de documents qui étaient plutôt confidentiels. Qui étaient confidentiels, qui sont devenus moins confidentiels par accident ou non. Il y a eu des accidents de stabilo notamment chez Sony. C'est ça. Et donc dans le cadre de l'audience, grâce à une note interne qui a été révélée, on a pu apprendre la stratégie de Microsoft qui dit donc je cite « Notre ambition est de devenir le leader du secteur en termes de revenus globaux d'ici 2030. Cela implique de doubler notre chiffre d'affaires total au cours de cette période. » Le chiffre d'affaires de l'année dernière, on le rappelle, c'était 16 milliards de dollars pour Microsoft. C'est ça pour Xbox spécifiquement. Puisque évidemment Microsoft au total… Oui pardon, d'Xbox, oui pardon. Et quand Sony et Tencent se situent plutôt aux alentours de… Donc PlayStation et Tencent, c'est ça ? Autour de 25 milliards. Donc finalement doubler le chiffre d'affaires et donc dépasser les 30 milliards. Est-ce que finalement ce n'est pas un objectif qui semble difficile à atteindre quand on dit qu'on a perdu la guerre des consoles ? C'est un objectif qui est difficile à atteindre si on n'a pas Activision Blizzard King. Si on a le moteur mobile de King, ça devient un petit peu plus crédible. Aussi Activision Blizzard, quand même là sur Diablo 4 en quelques jours, ils ont atteint 666 millions de dollars. Bon, ils font les rigolos avec les chiffres. Ça les regarde. Le jeu a peut-être dépassé le milliard. Peut-être qu'ils auraient fait une communication. Peut-être pas en tout cas, il est certainement en bonne voie. Diablo Immortal, c'était aussi un milliard accumulé en microtransactions. Là, rien que sur le premier trimestre de l'année, pardon je mange mes mots, on est à 800 millions de dollars de bénéfices pour Activision Blizzard King. Ce n'est même pas le chiffre d'affaires, c'est les bénéfices. 2,4 milliards de recettes en tout au trimestre. Donc bon, quand on déduit quand même effectivement bénéfices, co-personnels, on se rend compte que ça coûte très cher quand même de faire tourner la boîte. Néanmoins, ça dégage un max de flouze. Et j'ai pris la comparaison, Ubisoft sur un an, c'est 1,8 milliard de revenus. Je ne dis pas de bénéfices, puisqu'en plus on sait très bien qu'en ce moment, ils ont fait 500 millions de pertes récemment, ce qui est un petit peu catastrophique quand même. Tu veux dire qu'en un trimestre, Activision Blizzard a dépassé ce que fait Ubisoft sur l'année ? Ils ont fumé complètement une année entière sur Ubisoft, sachant qu'Ubisoft a deux fois plus employé, avec un peu plus de 20 000 têtes de pipe actuellement. Même s'ils ont commencé à dégraisser, puisqu'ils se sont rendus compte que clairement il y avait un équilibre qui n'était pas équilibré, pour le dire simplement. Et dans cette… il y a eu une citation aussi de Fitzpatrick qui dit qu'il a perdu, donc justement ce que je disais, la guerre des consoles. – C'est son analyse en tout cas. – En tout cas, effectivement, oui, les consoles Xbox vendent moins que les concurrents, c'est ça ? – Il y a eu 30% de vente en moins en tout cas, c'est un dernier, il y a une diminution qui est nette. Après, Phil Spencer, comme on l'a dit, il fait le caliméro. Quand on dit ça, on parle vraiment de la stratégie de communication de Microsoft, c'est vraiment le seul truc qu'on dézingue sur le site, c'est qu'ils prennent des postures vraiment pour se diminuer. Il y a un jeu de ping-pong absolument intenable qui se déroule depuis quelques mois, où tu as Sony qui dit, non, mais c'est vraiment nous les plus nuls du secteur, on a vraiment besoin d'aide, il ne faut pas que le rachet se fasse. Et en tout cas, Microsoft, ils font, non, non, attendez, c'est nous vraiment les plus nuls, regardez, on ne vend pas tellement de consoles finalement. Et là, tu as Jimmy Ryan qui fait, attendez, en 2021, quand même, vous avez vendu plus de consoles que nous sur trois mois, donc vous voyez, vous n'êtes pas si nuls. Ce qui est absolument nullissime comme intervention. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout qu'ils aient vendu de plus pendant trois mois, ça ne veut absolument rien dire. Mais l'analyse de Phil Spencer, qui on peut en parler quand même, c'est qu'il l'avait dit chez Candaphonic Games, il me semble, un podcast américain, notamment quand Redfall avait fait le bide qu'on lui connaît, même s'il paraît-il que sur le Game Pass, il trouve une seconde jeunesse. En même temps, c'est gratuit, donc ça ne coûtait rien de mettre les mains dans la tambouille. Il avait dit que pour lui, la Xbox One avait clairement raté le coche. Je pense qu'on peut globalement se mettre d'accord là-dessus, en tout cas dans l'opinion publique déjà, parce qu'il y a le lancement qui est comme très compliqué en termes d'images, avec leurs idées de DRM, avec leurs idées de détruire le marché de l'occasion. Ils se sont vraiment mordus les doigts avec ça. Et pour Phil Spencer, comme il y a une bibliothèque numérique qui s'est créée chez les joueurs sur cette génération, et qu'ils ont raté ce coche, les gens qui avaient une PS4 ont décidé de continuer sur une PS5 pour préserver la bibliothèque numérique tout simplement. Ce qui fait que selon lui, comme il y avait moins d'affects pour la Xbox One, il y a moins d'affects pour la Xbox Series X, parce que changement de paradigme, etc. Et de toute façon, on comprend bien que eux, ce qu'ils veulent pousser aujourd'hui, c'est le Xbox Game Pass et tout un tas d'abonnements, y compris en cloud. Même s'ils n'arrêtent pas de dire que le cloud, « Non, mais ce n'est pas si bien que ça, en fait. Arrêtez, mais c'est de la CMA de nous taper dessus. » Ce n'est pas si bien, le cloud. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y a quelqu'un de Nvidia qui est arrivé. J'ai son nom à côté, normalement. Bon, je n'ai plus son nom, ce n'est pas très grave. Le vice-président des affaires PC d'Nvidia qui est arrivé pour dire, « Bon, attendez, le cloud, ce n'est quand même pas si mal. Nous, on tourne bien. Vous aussi, vous tournez bien. En plus, ils sont des accords en ce moment. » Et Jim Ryan lui-même a dit, « Bon, le cloud, à l'horizon 2025, ça aurait commencé à ne pas trop mal tourner. » Lui, il voit ça comme un gros boom entre 2025 et 2035. Donc, encore des stratégies de Phil Spencer pour dire que non, ils ne sont pas si forts et que même le cloud, finalement, il faut le mitiger. En tout cas, ce que semble dire aussi Phil Spencer, c'est que finalement, on a pendant… En tout cas, les joueurs comptabilisent le nombre de consoles vendues en disant, c'est lui qui en vend le plus, etc. Mais aujourd'hui, effectivement, cette guerre des consoles est finalement en train de se transformer en une guerre des contenus et des services. C'est-à-dire que ce qui compte aujourd'hui, ce qui rapporte aussi beaucoup d'argent, c'est ses jeux, ses catalogues, si tu disais, le Game Pass, etc., le PS Plus et tous les services qui vont avec. C'est sûr que, par exemple, pour le parc installé, c'est clairement la Switch qui gagne cette génération. Mais en fin de compte, ça ne veut pas forcément dire que Nintendo gagne le plus d'argent parce que… On l'avait vu pour le bilan de Sony où finalement, ils vendaient moins de jeux, paradoxalement. Mais ils étaient quand même contents parce qu'ils vendaient beaucoup plus d'abonnements et ils faisaient beaucoup plus d'argent globalement. Donc, c'est sûr que l'industrie, elle évolue dans une direction qui est un peu différente de ce qu'elle était autrefois. Et donc, les objectifs ne sont plus tellement les mêmes. Du coup, Microsoft peut peut-être marquer un coup parce que justement, eux, ils n'ont pas le parc installé le plus important. Mais peut-être qu'ils peuvent gagner la bataille des abonnements et de ce genre de choses. C'est ce qu'ils essayent de faire avec le Game Pass en règle des abreuves dans tous les sens, qu'ils inondent. Alors que… On sent qu'il y a un plateau quand même qui était atteint au niveau des abonnements du Game Pass. C'est bien pour ça qu'ils veulent injecter Call of Duty dedans, a priori, même s'ils promettent que… Non, pas forcément. Ils sont annoncés récemment à la hausse de prix. Il y a eu une hausse de prix qui est déjà prévue pour à la fois les Xbox Series… Enfin, pour les consoles et pour les Xbox Series X et pour le service du Game Pass, mais pas pour le PC Game Pass. Franchement, ces derniers mois, il y a eu une sorte de bascule dans la façon de la Microsoft de promouvoir ce service. Ils misent de plus en plus sur le PC Game Pass qui, lui, ne changera pas de prix. Il restera un prix toujours très compétitif pour les joueurs PC. Même si l'application Microsoft est toujours très relou. Enfin, l'application Xbox pour jouer à ces jeux-là est assez relou. Mais c'est quand même… Ils veulent quand même avoir ce point d'attache pour ancrer le plus possible leur écosystème de jeux sur les PC au-delà de leur simple exploitation en ne touchant pas au prix quitte à devoir augmenter celui du Ultimate et du Game Pass console en fait. Mais en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement tendanciel en ce moment dans l'industrie. Déjà, l'arrivée des abonnements absolument partout. De toute façon, on va reparler après dans les news, mais même Meta s'y met pour une proposition qui est un peu plus discutable forcément vu la taille du catalogue. Mais bon, tout le monde veut des abonnements. À mon avis, pourquoi ? Parce qu'un abonnement, c'est stable. Pour les shareholders, c'est bien. C'est une rentrée d'argent continue. Tu sais exactement ce qui va tomber. Alors qu'une sortie de jeu, en théorie, il y a toujours un risque que ça bide, qu'on ne sait pas trop. Effectivement, j'imagine que Redfall, par exemple, quand on fait le ratio prix de développement et recette, je pense qu'il y a une déception. Dans tous les cas, ce qu'ils veulent, c'est une solution court-termiste. Ce n'est pas plus compliqué que ça. En réalité, c'est assez court-termiste. Si ça buffe, enfin, j'allais dire un mot dégueulasse, mais si ça buffe maintenant, si ça rapporte des sous maintenant, c'est ce qui intéresse les shareholders plus qu'autre chose. Ce n'est pas le fait de devoir attendre 5-6 ans qu'un jeu se membre 110 euros et qu'il peut dans 2-3 mois de plus d'entre. En tout cas, dans ce sens-là, il y a vraiment deux stratégies différentes, celle de Microsoft et celle de Sony, puisqu'il y a le One Day, comment on s'appelle ça ? Day One, le gros titre dispositif Day One. En fait, c'est un peu Day One or not Day One, that is the question, en fait, ce que je voulais dire par là. Et là, il y a des stratégies… – Tu veux dire sortir le jeu Day One sur le Game Pass, comme le fait Microsoft, contrairement à Sony, qui ne souhaite pas le faire, en fait. – Il trouve que c'est un destructeur, en général. Il trouve qu'il y a quelque chose de mauvais dans la valeur d'un jeu, de le mettre directement sur un service d'abonnement plutôt que… Enfin, c'est une question qu'on trouve aussi au cinéma. Mais le fait de ne pas vendre le jeu sans 10 balles… – C'est ce que Jim Ryan a dit. Il y a une déclaration de Jim Ryan qui dit précisément que ça détruit la valeur des jeux, de les mettre comme ça en Day One. – Pour le coup, au moins, c'est cohérent avec leur stratégie. C'est ce qu'ils disent depuis le début, c'est ce qu'ils maintiennent, c'est ce qu'ils continuent de faire. Les jeux arrivent quand même relativement vite, les gros jeux dans les abonnements PlayStation. – Ça va quand même un an ou deux. – Moi, j'appelle ça relativement vite quand même. – En réalité, surtout à l'échelle… – C'est un broulot de 4 minutes. Tous ceux qui voulaient y jouer, ils ont joué. En tout cas, 90% de ceux qui voulaient absolument y jouer dès leur sortie, ils ont joué avant qu'ils arrivent sur le service d'abonnement. Le vrai problème, c'est que les coûts de production d'un jeu, comme on a pu voir avec les documents compliqués, c'était 217 millions pour Horizon Forbidden West et 220 millions pour God of War Ragnarok. et tous s'étalent sur une demi-dizaine d'années de dévotements. Le problème, il est là. Ce n'est pas dans le comment est-ce qu'on va rentabiliser ça. C'est à la place de te dire comment rentabiliser à tout prix le coût faramineux que j'ai mis dans ces projets-là. Comment je fais pour justement ne pas devoir débourser un quart de milliard pour produire un jeu ? – Oui, et on parle que du coût de production, mais pas de communication. – Voilà, en plus de ça, c'est mettre du sparadrap sur un sous-marin qui fuit. Au bout d'un moment, il faut plutôt diriger son attention vers le problème inhérent plutôt que sur les conséquences que ça a vu. – Mais d'ailleurs, justement, sur la hausse des coûts de développement, hier je disais quelque chose d'extrêmement intéressant sur Twitter, il y avait la communauté des développeurs indépendants. Il me semble notamment qu'il y a eu quelques tweets de Jeanne Prigent, qui est une développeuse française qui est toujours intéressante à suivre, je trouve, et qui évoque une quatrième Indie d'Hipocalypse. Alors Indie d'Hipocalypse, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qu'on a déjà rencontré par le passé. C'est qu'il y a tellement de jeux indépendants sur le marché qui sont saturés et qu'en fait, ça devient tellement dur de sortir de la masse qu'on n'arrive plus à trouver de représentation. Et en France, en tout cas, manifestement, il y a beaucoup de personnes qui craignent une quatrième Indie d'Hipocalypse dans le sens où c'est tellement abreuvé en permanence sur le Game Pass ou sur d'autres services d'ailleurs. Et surtout, il y a une bulle de ces petits jeux indépendants qu'on cherche, c'est ce qu'on appelle souvent des jeux interstitiels chez les éditeurs, c'est-à-dire entre les grosses sorties, il y a quelques petits jeux indépendants qui sont aussi là pour le prestige de la marque. Sauf que, voilà, c'est des espèces de licornes à 1,5 million d'investissement. Enfin, c'est complètement intenable en fait. Il y a une bulle économique autour de ce marché qui est en train de péter petit à petit. Et donc ça, c'est un autre défi qui est à résoudre évidemment pour tous les systèmes d'abonnement. C'est comment on comble ça à nouveau. Quels éditeurs, enfin, quels indépendants on va chercher ? Comment les indépendants, avec qui ils devraient signer ? Parce qu'effectivement, quand tu signes dans le Game Pass, tu as beaucoup de pognon d'un seul coup. C'est la garantie d'avoir une somme fixe. Et normalement, il semble qu'il y a des paliers selon la fréquentation de ton jeu, selon le temps d'utilisation. Après, Microsoft peut filer un ou deux petits bacchiches supplémentaires. Bon, en attendant, ils le reconnaissent eux-mêmes dans les documents qui ont été publiés pendant le procès. Le Game Pass cannibalise nécessairement les ventes initiales du jeu. Et donc, c'est un équilibre qui est difficile à trouver. Maintenant, même pour les indépendants. Alors que la stabilité financière aurait pu paraître alléchante. Et justement, en fait, bon, après, pour continuer à revenir un petit peu sur le procès, cette bataille, pendant de longues années, les marques s'affrontaient en achetant des jeux qui allaient sortir en exclusivité sur leur console. Puis, ça a évolué. Donc ça, ça fait pas mal d'années que ça existe. Depuis le début du jeu vidéo, l'exclusivité, il y a toujours eu des deals, de toute façon, en arrière-cours, même sans avoir besoin de rachats. Insomniac, par exemple, ont toujours travaillé exclusivement avec Sony. C'est comme ça. Mais disons que ça a progressé. Très souvent, en tout cas. En tout cas, avant, on achetait l'exclusivité pour un jeu, et puis on s'est mis, et puis les marques ont commencé à acheter directement des éditeurs pour s'assurer que toute leur production leur serait dispo. Et on sent qu'il y a de la surenchère, en fait. Et c'est ce qu'ils disent là, en fait. Ils semblent tous les deux dire, à la fois Jim Ryan et Peter Serre que... C'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, Microsoft se retrouve un peu dans la situation qu'avait Sega, en fait, face à Nintendo. Et il a quand même fait une déclaration rigolote, c'est qu'en fait, ils ont annoncé qu'ils voulaient surtout acheter Blizzard pour Starfield parce qu'ils avaient peur que Starfield soit une exclue PS5. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un point... Bethesda. Bethesda, pardon. Parce qu'en fait, ils arrivent à un point, où ils n'achètent pas les studios pour avoir l'exclusivité des jeux mais uniquement pour être sûr d'avoir au moins aussi le jeu comme les autres. C'est-à-dire que c'est vraiment... C'est un peu triste. Voilà, pour Starfield, ça sera loupé puisqu'il ne sera que sur leur plateforme. En l'occurrence, mais eux... De toute façon, Phil Spencer, lui, prétend qu'il est contre les exclus et qu'il préférait un monde sans exclus. Oui, mais ça tient à Délà aussi à faire une déclaration larmoyante. Alors, évidemment, ça leur va bien, évidemment, pour Microsoft parce que ce n'est pas leur point fort. En même temps, on peut se demander à quoi ressemblerait l'Xbox et la PlayStation si aucune des deux n'avait des exclusivités puisque finalement, ce serait un peu les mêmes consoles, quoi. Ce serait un monde parfait, quoi. Ce serait un monde parfait mais qu'il ne serait pas du tout à débourser une décembre, 20 décembre pour des PC dans des montants plastiques, quoi. Mais bon, ça, c'est mon avis à voir. Après, Phil Spencer avait fait ce commentaire sur Starfield. Je crois que c'était Phil Spencer ou quelqu'un d'autre de Microsoft parce qu'en fait, c'était en réponse à ce qu'avait fait Sony par deux reprises avec Bethesda pour Ghost Warrior Tokyo qui a eu un an d'exclusivité sur PlayStation. Et Destoop, le gros de vente d'un jeu comme ça, d'un jeu triple A c'est toujours dans la première année de sa sortie, etc. ou dans les premiers mois. Donc forcément, les mecs qui commençaient un peu en avant dans l'os ils ont vu Starfield arriver ils ont eu peur qu'on lui coupe l'arbre sur P. Donc voilà, ils ont fait la solution la plus radicale. En tout cas, la bascule qui s'est faite et donc là, on voit qu'il y a plein de documents qui, justement avant le rachat de Bethesda montraient qu'en interne, on disait qu'il faut sortir le checkier maintenant pour essayer d'étouffer Sony parce qu'ils ont vraiment beaucoup de jeux, etc. Et donc, on est passé de j'achète une exclue, j'achète un éditeur à... Oui, voilà, j'achète... Enfin, pardon, j'achète une exclue, j'achète un studio à j'achète un éditeur, quoi. Avec là, justement, le rachat de Bungie, la possibilité d'acheter Sega, peut-être Nintendo. C'est exactement ce que je trouve choquant en fait, puisque voilà, c'est le directeur financier Matt Booty d'Xbox et bien directeur financier, je ne me trompe pas, j'espère, qui a dit effectivement qu'il pouvait les étouffer à coups de milliards. C'est littéralement son propos. Et le fait est qu'on pourra dire tout ce qu'on veut sur les parts de marché Xbox et PlayStation. Derrière, il y a deux autres entreprises quand même. Il y a Sony d'une part et il y a Microsoft. Microsoft qui est quand même la deuxième entreprise la plus riche du monde, qui est la mieux cotée en tout cas. Donc, clairement, le jour où Satya Nadella, il dit j'en ai rien à foutre, je vais faire tout péter, je vends tous les assets et je vais racheter tout ce que je veux dans le jeu vidéo. Théoriquement, financièrement, il peut. Alors là, normalement, il y a quand même un ou deux organismes qui commencent à vraiment dire bon, c'est bizarre ce que tu fais. Mais ce n'est pas du tout les mêmes colosses, ce n'est pas du tout les mêmes mastodontes. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve qu'en plus, ce discours de Phil Spencer, il n'arrête pas de se faire tout petit parce que, soi-disant, le grand méchant Sony a instauré un climat d'exclusivité. Il force un jeu toxique et négatif pour tout le monde. Alors que eux, derrière, et bon, ils ont des manœuvres économiques, mais ils comme tout le monde. Jim Ryan, il fait des manœuvres économiques. Phil Spencer fait des manœuvres économiques. Moi, ce que je n'aime pas, c'est vraiment qu'il y a cette communication constante où ils se font chacun passer pour les gentils, chacun passer pour les nouveaux apôtres des gamers qui vont mettre la vérité et la lumière sur le monde. Je trouve que c'est difficile de relayer ça, sans un peu se moquer, quelque part, sans avoir un oeil très critique puisque aucun des deux ne dit la vérité, c'est ça. Enfin, ils la disent suffisamment, de manière suffisamment tronquée pour ne pas se prendre un procès, évidemment, pour ne pas parjurer au tribunal. Mais chacun modifie la réalité à son avantage. Et surtout, en ce moment, surtout Microsoft, parce que c'est eux qui sont dans la position de l'attaquant, évidemment, donc c'est eux qui essayent de faire valoir leur posture. Après, moi, je tiens à clarifier que si demain, PlayStation dit qu'on rachète Square Enix, je montre aussi au créneau parce qu'il y en a marre de cette consolidation permanente des titans, ce qui se voit aussi dans l'industrie du cinéma avec Disney qui rachète la Fox. C'est pareil, moi, je suis devenu fou. Il y a des gens qui disent « Ah, mais c'est trop bien, on va pouvoir mettre les X-Men dans la MCU. » Non, ce n'est pas trop bien. Enfin, il y a des catalogues entiers qui se voient agglomérés dans ce qui sont déjà des titans. Mickey et Alien. Mickey et Alien. Ça, s'ils avaient un peu de courage, s'ils avaient quelques coronesses, ils nous feraient des trucs un petit peu plus excitants. Non, ils n'en ont pas, évidemment. C'est vrai que le cas de Sega, par exemple, je reviens sur Sega où on parle de Square Enix, mais Sega, c'est la même chose. En fait, finalement, il y a pas mal de jeux Sega qui sont attachés aux marques PlayStation. Je pense à la série Yakuza, notamment. Il n'y a pas plus à 4 sous. Non, non, non. Mais le casse-t-il aurait été identifié ? Pour parler de Sega, ce qui est assez rigolo, c'est que même si on a appris qu'il y avait une ambition, en tout cas un plan stratégique qui circulait dans les mains des groupons de Microsoft pour acheter Sega à un moment, je crois que c'était en 2021, un truc comme ça, il y a quand même eu, in fine, un deal commercial très fort, relativement fort entre Microsoft et Sega pour les séries Yakuza, enfin, Lucky Dragon maintenant, mais aussi pour Atlus qui est très mis en avant dans la communication de Microsoft, dans les Xbox Game Shockers, etc. Bon, ce qui était plus... Après, on a aussi des couveurs qui voulaient aussi s'acheter de Square Enix, etc. Bon, quelle surprise, un géant américain a des plans qui peuvent paraître fous. Je veux dire, bon, chez Sony, c'était pas vraiment la même chose aussi. Avant qu'ils rachètent Bungie, il y avait sûrement une liste comme ça, des trucs à acquérir. Ils veulent exactement la même chose. Les deux, c'est Keith Bourrico, c'est juste que là, encore une fois, c'est quelqu'un qui est sur l'offensive. Après, c'est vrai que c'est marrant d'autant essayer de s'implanter au Japon parce que, bon, on sait très bien que les scores de Xbox au Japon sont absolument calamiteux. Enfin, c'est vraiment une bousasse pas possible, leur score, là-bas. Il n'y a vraiment aucun affect. Évidemment, se rapprocher d'Atlus, c'est essayer de mettre le pied dans la porte et commencer à trouver des positions d'infiltration. Plus que d'attirer le public japonais, c'est d'attirer le public chapanophile. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'ils ont vite... Enfin, qu'ils n'ont pas laissé tomber le public japonais parce qu'il y a encore des collaborations qui se font, notamment aux côtés des VTubers qui sont mis à profit pour mettre en avant le Game Pass qui, pour le coup... Qui sont très populaires au Japon. Qui, pour le coup, est très mis en avant parce que, bon, le Game Pass, tu as des jeux en numérique, tu n'as pas acheté des jeux, donc ça fait des boîtes en membres. C'est un truc comme ça, quoi. Mais oui, même si la génération ne se porte pas quand même beaucoup mieux que la précédente. J'en ai été où, déjà ? Pardon ? Si tu veux, si tu veux, je peux reprendre... Oui, je peux dire qu'ils n'ont pas abandonné ses ambitions, avec ses gars, etc., c'est surtout pour attirer des gens comme moi et autres qui aiment les productions japonaises et qui n'ont pas un souci de praticité à avoir un Xbox, etc., mais qui ne veulent pas sentir lésés. Bon, si ils aiment ce qu'on a un X, c'est plus compliqué pour le coup. Mais sur la question du Japon, d'ailleurs, moi je me rappelle qu'il y avait une audience préliminaire il y a quelques temps, alors je ne me souviens plus exactement du contexte, je préfère être honnête, mais où Microsoft disait à des institutions américaines quand même, c'est un peu dégueulasse parce que Sony rachète beaucoup d'exclusivités et nous au Japon, on bide complètement et ils disaient, c'était leur stratégie de dire, regardez le grand méchant Sony qui nous empêche de nous épanouir au Japon dans la libre concurrence du saint marché et de la main invisible et le lobby Microsoft sussurrait en quelque sorte aux législateurs, ils disaient, vous ne pourriez pas quand même contacter les homologues japonais pour essayer de faire jouer la libre concurrence et ça, c'est encore une raison pour laquelle on ne peut quand même pas dire que Microsoft c'est tellement les gentils. Ils font, ils utilisent leur poids de lobbyistes, alors surtout qu'en Amérique, le lobbyisme, c'est une religion c'est légal, tu peux aller payer des hommes politiques ici, ça les choque plus, c'est comme ça, c'est le western, c'est le far west. Ils essaient de faire pression sur le gouvernement américain en quelque sorte pour aller toquer à la porte du gouvernement japonais et dire, est-ce que vous ne pouvez pas ménager des portes d'entrée pour Xbox ? Ce que je trouve assez fou puisque je pense que ce que le public japonais reproche à Xbox, c'est le contenu. Je pense qu'ils n'ont tout simplement aucun affect, ce ne sont pas des licences qu'ils affectionnent particulièrement. Il ne me semble pas que le FPS c'est une empreinte très très forte là-bas. Par exemple, Halo, Gears of War, ils ont un affect beaucoup moins fort clairement que les US qui raffolent de ça et l'Europe dans de moindre mesure. C'est plus tellement ça Xbox aujourd'hui quand même. Tu nous fais une Jim Ryan. C'est plus tellement ça. C'est plus tellement ça. Tu nous fais une Jim Ryan. Je fais une Jim Ryan. En vrai, je fais une Jim Ryan. Mais historiquement, il y a eu beaucoup de ça. Tu l'as dit toi. C'est plus tellement ça aujourd'hui. C'est bien que ça a été ça à un moment. Ce qui n'est pas une critique sur le catalogue. ils avaient le catalogue qu'ils avaient et moi-même, je l'ai longtemps apprécié. J'ai même apprécié Halo 4 pour dire le niveau d'appréciation de Halo. C'est un temps où ils misaient beaucoup. Ils avaient des partenaires très réguliers sur la génération de Bo 360. C'est-à-dire Mistwalker, Sakaguchi, etc. Même thé. Le Dragon, c'était 360. Team Ninja, ce genre d'équipe un peu prestige. Team Ninja, pour le coup, c'était aussi très marqué en Occident. Mais ils avaient beaucoup misé sur les deux premières générations puis c'est juste que la génération de Xbox One par des problèmes de communication, par des problèmes de démographie visée par rapport à la console, par rapport à l'offre qui était proposée. Forcément, tu perds quelque chose. Ils n'ont jamais réussi à retrouver un peu ce genre de partenariat dans les jeux de niche. Donc maintenant, ils s'accrochent. Enfin, je veux dire, ils s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Non, c'est parce que c'est un peu péjoratif, mais on sent que les priorités sont au parlement. Je reviens à l'audience de cette semaine. Est-ce que le rôle de la FTC, ce n'est pas justement avec leur plus gros compte mancaire en fait ? Bah, théoriquement. Après, là, j'ai envie de dire que malheureusement, Sony fait une telle contre-performance que Jim Ryan a fait une Jim Ryan absolument cataclysmique. Ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, il a quand même dérapé. Il a pété un câble. On ne sait pas ce qu'il s'est passé. À la fin de sa déposition, il avait fait une déposition vidéo. En plus, il n'était même pas rendu sur place. Donc déjà, je trouve que ça envoie un message qui est un petit peu médiocre. Après, ça sert le regard de lui, sa conscience et sa stratégie. Il y avait un problème d'agenda. Un problème d'agenda. Il devait aller voir Hideo Kojima. Alors forcément, on comprend. En même temps, moi, si je dois miser le futur de ma boîte ou aller voir Hideo Kojima, je vais serrer la pince à Hideo. On ne va pas se mentir. Je le comprends. C'est sûrement un très bon choix. Non, mais blague à part. Il a dit, de toute façon, on s'en fout parce que nous, on a acheté Bungie pour 3 milliards et Bungie nous apporte tellement qu'en fait, on n'aurait pas eu besoin d'acheter Activision. Nous, ça ne nous intéresse pas. un APT de Call of Duty. Finalement, on s'en fout. Pourquoi tu dis ça, Jim Ryan ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te mets des bâtons dans les roues ? Parce que c'est vrai que Bungie leur apporte beaucoup. Ils ont l'ambition de sortir 10 jeux services d'ici 2026. C'est leur positionnement principal aujourd'hui. En tout cas, un des grands axes puisque évidemment, le jeu solo avec plein d'icônes sur les maps, il y a Ghost of Tsushima 2 qui arrive par exemple. Évidemment, ils comptent énormément dessus. Mais ils veulent vraiment développer leur off-jeu service, notamment The Last of Us en multijoueur. Et il y a eu quelques enquêtes qui sont sortis qui disent que le jeu patine et que notamment, Bungie a utilisé son savoir-faire pour faire un audit interne et dire que le jeu The Last of Us ne marchait pas, qu'il consommait beaucoup trop de ressources internes pour ce qu'il pourrait rapporter à terme en tant que jeu service. Et donc apparemment, il serait raboté. Donc le fait que Bungie soit un excellent achat pour Sony, ce n'est pas ce qu'on peut débattre. Mais c'est encore une fois l'enjeu communicationnel d'arriver et de lâcher ça à mon saut pareil. De soudain se montrer en position de force en fait. Alors, ce que je peux respecter quelque part, mais je n'ai pas compris. Voilà, je résumerai ça par la pas compris, Jim Ryan, le fan Jim Ryan. Je suis désolé entre Phil Spencer qui essaye de diminuer à tout prix et soudain Jim Ryan qui se sent laissé pousser des ailes. Mais qu'est-ce qui se passe en fait dans cette commission ? Oui, Phil Spencer qui a donc levé la main pour jurer que, donc il a dit précisément je peux lever la main, je ferai tout ce qu'il faut, nous n'avons aucun plan, je m'engage ici à ne pas retirer Call of Duty des consoles, PlayStation. Effectivement. Alors, il l'a juré, alors déjà, il y a plein de gens qui ont remarqué que oui, bon, peut-être que lui il lève la main mais ça se trouve il saute dans deux ans donc peut-être que ça ne veut rien dire. Après, apparemment, il y aurait des contrats pour mettre ça en place. Il n'y aurait jamais de l'avis. Il n'y aurait jamais de l'avis. Il n'y aurait jamais de l'avis. Il ne mettrait pas ça de noir sur blanc pour assurer que... Ce serait nécessaire. Après, il y a la directrice financière d'Xbox qui est arrivée pour dire non mais attendez, on n'a jamais parlé de faire de Call of Duty une exclusivité. On atteste ses notes de réunion sorties de 2019 ce que je trouve un petit peu rigolo puisqu'entre-temps la position peut complètement changer mais bon, ça, ça les regarde. Mais surtout que Jim Ryan, en fait, il a cité dans sa propre déposition quelque chose qui pour le coup est assez intéressant parce qu'on lui a envoyé un mail à la figure où il disait oui d'accord, ils vont récupérer Call of Duty mais on s'en fout. Il disait ça à l'ancien président de Sony Computer Entertainment à l'époque. Il disait nous, on s'en fout de Call of Duty. Il y a des gens qui ont dit mais pourquoi vous avez dit ça à ce Jim Ryan alors qu'effectivement vous parlez de Call of Duty depuis quand même quelques mois. On sait que vous négociez assez fort avec Bobby Kotick autour de Call of Duty et c'est une marque qui est extrêmement forte pour vous. C'est quand même, j'ai noté quelques chiffres que je suis en train de perdre à nouveau au nom de Dieu. À quoi ça sert de prendre des notes et on se perd dedans ? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les aime. Quand même, il y a un million de joueurs PlayStation en 2021 qui n'ont joué qu'à Call of Duty. Il y a un million de personnes qui n'ont peut-être pas acheté la Play que pour Call of Duty mais quasiment qu'eux et 6 millions de joueurs PlayStation aux Etats-Unis. Je précise, c'est toujours aux Etats-Unis puisque c'est un procès américain. 70% ils ont joué 70% du temps uniquement à Call of Duty. C'est 800 millions de dollars de recettes en 2021 aux Etats-Unis donc imaginons dans le monde. Donc quand même, oui, si, Call of Duty c'est important mais eux, la crainte qu'ils ont c'est que ça arrive dans le Game Pass et qu'en fait tout simplement ils ne puissent pas concurrencer ça. Comment tu veux dire à quelqu'un qui peut juste payer 12 euros pour s'amuser sur Call of Duty ? Alors évidemment c'est pernicieux puisque une fois que tu as mis la main dans l'engrenage tu es happé dans l'abonnement tu restes abonné. C'est un effet psychologique bien connu. Mais effectivement l'offre d'appel elle est incroyable pour quelqu'un qui veut jouer en plus qu'à Call of Duty. Il se dit oh mais je résilierai on s'en fiche et tout. Et peut-être qu'il joue un mois ou deux bah effectivement il est gagnant. Et donc là comment PlayStation rattrape le train de Call of Duty même en ayant le jeu sur sa console c'est ça l'inquiétude c'était un truc par contre sur les exclusivités j'aimerais juste le mentionner c'est assez rigolo. Phil Spencer avait envoyé une liste de jeux Activision Blizzard King qui promettrait qui promettait de garder multiplateforme et avait promis de garder Overwatch 1 mais pas Overwatch 2. Donc Overwatch 1 je rappelle qui est diamant réenterré donc Jim Ryan a dit poliment que c'est quand même du foutage de gueule cette liste et pour le coup je suis un petit peu d'accord quand même je crois qu'il se fout bien de sa gueule Phil Spencer. Eux qui faisaient semblant d'être potes avant de dire ah mais c'est incroyable Xbox ah c'est incroyable PlayStation on est grands copains bon là clairement ils sont en train d'enlever un peu les gants et de se jeter des tomates à la figure. Là globalement au moment où on enregistre c'est pas complètement terminé il y a Nintendo qui doit prendre la parole notamment. Effectivement. C'est la 4ème journée d'audience hier soir. Voilà c'est ça. Bobby Kotick qui est intervenu pour dire en plus que lui n'aimait pas le concept de Call of Duty sur mobile que pour lui c'était comme utiliser son frigo comme coffre fort on notera la pertinence de l'allégorie peu importe ce Bobby Kotick il a l'air pas si chou que ça finalement pour être dans le deal heureusement qu'il y a de l'argent pour lui ce bon vieux Bobby il a pas oublié l'odeur de l'argent lui il s'y connait mais d'ailleurs Jim Ryan qui avait dit non mais attendez j'ai discuté avec Bobby Kotick et pour lui mettre Call of Duty dans un abonnement c'est impensable résultat au mois de juin un des jeux gratuits du PlayStation Plus sera Call of Duty Black Ops Cold War bon c'est pas le dernier c'est pas le dernier bon c'est quand même un petit peu cocasse après on dirait que c'est le jeu gratuit du mois et que je crois de l'abonner voilà on dira que moi je voudrais on n'a pas encore donc on n'aura pas entendu tous les acteurs qui ont témoigné cette semaine mais d'après vous la FTC elle va le valider ce rachat ? vous en pensez quoi ? vu les contre-performances jusqu'au 18 juillet sinon il faudra renégocier les termes du contrat et s'ils abandonnent ce sera 3 milliards je ne sais pas 3 milliards de pénalités que Xbox devra payer Activision Blizzard pour le dérangement on rappelle le coût du rachat d'Activision Blizzard c'est 69 millions voilà milliards et c'est 3 milliards qu'ils devraient payer en pénalités je crois que j'ai dit millions c'est évidemment des milliards et donc en préparant tout ça on a regardé un petit peu les chiffres des valeurs des sociétés Sony le market cap comme on dit Sony est estimé à 112 milliards de dollars Nintendo à 53 est-ce que finalement si on autorise cette entreprise Microsoft qui pèse donc 2500 milliards de dollars si on les autorise à acheter Activision est-ce que ce n'est pas finalement ouvrir la porte aux GAFAM pour demain qui pourront peut-être s'acheter décider de s'acheter PlayStation ou de s'acheter Nintendo je pense pas mais en tout cas disons que si ce deal passe ça ouvre quand même la porte à des deals de même ampleur de 70 milliards etc Ubisoft ils aimeraient bien ils l'ont déjà dit qu'ils aimeraient bien être repris et le monde entier ils l'ont dit ce qui est un peu triste pour eux dans un sens mais bon c'est un manque de respect mais effectivement il y a d'autres énormes deals qui pourraient éventuellement passer peut-être c'est sûr que Sony va probablement vouloir si ça passe ils vont vouloir répliquer avec autre chose donc ils vont vouloir peut-être acheter Square Enix par exemple ce qui embattrait énormément Microsoft quand même et qu'un jour un GAFAM comme Amazon rachète Nintendo ou Sony ça vous y croyez pas simple ? Non 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 Nintendo ils préfèreront déjà faire sauter le bâtiment avant de se laisser racheter tu peux pas négocier comme ça avec des japonais il y a quand même une culture là-bas d'accueillir les gens je crois que c'est pas les gens d'Xbox ou de Playstation qui s'avaient accueilli une fois dans leur bureau tout ça pour c'est Microsoft qui avait voulu acheter Nintendo ils s'étaient bien foutus de leur gueule les mecs ils étaient venus quand même au Japon ils avaient fait le déplacement pour faire toute une présentation devant les grosses villes de l'époque qu'ils avaient regardé stoïque tout ça pour en gros leur dire à la fin Toz casse-toi de mon bureau en fait on s'en fout et on était pas intéressés depuis le début on voulait juste bien se foutre de votre gueule c'était à peu près ce qu'il avait dit en termes japonais ce qu'il faut pas oublier c'est que c'était déjà arrivé quand Vivendi avait menacé de racheter Ubisoft c'est qu'en fait ce qui peut se passer dans ce cas-là c'est qu'en fait tous les employés d'Ubisoft se barrent en fait et du coup Vivendi se retrouve avec une coquille vide éventuellement bon ils ont quand même les licences mais c'est vrai que c'est quand même la particularité du jeu vidéo c'est que ce sont les développeurs qui font les jeux c'est le talent donc c'est vrai que s'ils ne sont pas là donc on peut pas faire n'importe quoi et acheter ça va aussi pour votre boîte dans l'industrie tu viens d'ouvrir la session van dans les commentaires Guillaume je préfère te prévenir on verra comment ça se passe rendez-vous dans encore la prochaine émission oui peut-être pour refaire le point on va essayer de statuer et voir si on y voit un peu plus clair allez je propose de terminer avec quelques infos en bref Perfect Dark un jeu qui est plutôt attendu quand même sur Xbox il y a eu une enquête yes exactement il y a eu une enquête de la journaliste Rebecca Valentine pour IGN auquel on apprend que le reboot de Buffard Dark qui a été annoncé il y a 3 ans maintenant n'est pas près d'arriver on pensait donc en bonne voie mais en fait le jeu est toujours enfin le jeu est en bonne voie maintenant mais il s'avère qu'il est encore en pré-production parce que le jeu a un développement qui était assez tumultueux pour faire un petit récap il a été annoncé en 2020 avec un trailer un peu étrange enfin un peu étrange un peu vague on va dire il ne voulait pas dire grand chose sur la structure du jeu il n'y a rien de dire du tout il y avait des promesses d'un truc de science-fiction qui aborderait aussi un peu l'écologie etc ce genre de choses on promettait toujours un savant mélange d'espoonnage etc comme le classique de la Nintendo 64 de Rare mais échappoté par un tout nouveau studio qui s'appelait The Initiative qui s'appelle The Initiative qui avait été ouvert deux ans avant le fait est qu'on a appris qu'en fait qu'on a appris en 2021 que Crystal Dynamics était appelé en renfort sur le développement du jeu et là on a récemment appris qu'en fait ce n'était pas le premier studio qui était arrivé pour aider The Initiative en fait il y a un autre studio qui s'appelait Certain Affinity qui était greffé au projet en 2019 mais suite à des problèmes de cohabitation avec de co-développement avec The Initiative il y avait des problèmes il y avait des désaccords au niveau des buts le projet beaucoup de choses ont été mises à la trappe donc ça n'a pas accroché Crystal Dynamics est arrivé vu le travail qui a été abattu elle dit on ne peut pas taper sur ça on repart à zéro donc ça a commencé à faire beaucoup pour un studio comme ça je crois que Matt Bouty qui est donc l'une des grosses pontes de Microsoft a dit oui on nous dit qu'on ne fait pas ces dingérences dans les studios parce que machin chouette alors qu'on s'est quand même rendu sur place beaucoup de fois qu'importe ses déclarations et le fait est que le jeu n'arrivera pas avant 2 ou 3 ans quelque chose comme ça dans les meilleures conditions dans les meilleures conditions si tout se passe bien même si le jeu est paraît-il encore une fois sur de bons rails enfin on rappelle que la pré-production c'est avant la production on fait tout ce qui est en amont ça prend beaucoup de temps que le temps de développement pur il n'est pas encore arrivé ils ne sont pas encore aux manettes je pense pour développer le corps du jeu donc il va falloir être patient ils ont multiplié il y a beaucoup de départs qui ont encouru une trentaine au cours des deux dernières années surtout sur des postes de direction en plus donc on ne sait pas encore comment ça va se passer même s'il y avait de grosses ambitions je coindre ou pas paraît-il enfin bref pour l'instant il faudra se porter patient sachant que semblerait-il Crystal Dynamics soit plus ou moins en train de reprendre un petit peu le lead sur le projet alors c'est quelque chose qui est relativement contesté en tout cas ils sont moins à 50-50 et manifestement leur présence est plus que salutaire Crystal Dynamics qui est aussi affairé sur Tomb Raider donc il y aurait une moitié du studio sur ça une moitié d'autres sur Tomb Raider ils chôment pas ils ont une initiative ils sont quelques dizaines ok donc il y a un truc qui ne va pas mais on verra ce que ça donne ça marche on voulait parler du fait que très bon débarrage pour FF16 3 millions de copies distribuées en une seule voilà distribuées enfin une copie physique distribuée dans les magasins et en plus de ça les copies digitales qui ont été vendues digital numérique qui ont été vendues parce que digital ça ne veut rien dire que dire si ce n'est que c'est un bon départ compte tenu du parc installé de la PlayStation de la PlayStation 5 qui se compte en 40 millions je crois 40 millions de consoles installées à travers le monde à titre de comparaison FF15 c'était 5 millions sur PS4 et Xbox One mais il y avait beaucoup plus de machines installées sur une période similaire beaucoup plus et FF7 Remake qui lui est beaucoup plus récent 2019 je crois je ne sais plus c'était 110 millions de PS4 installées pour 3,5 millions d'exemplaires vendus sur la même période donc oui si on parlait sur les deux derniers jeux FF16 est quand même en très bonne voie maintenant est-ce qu'il va réussir à atteindre les 9 millions de FF15 ça l'avenir nous le dira mais ça semble en tout cas bien parti puis il peut sûrement que la fin de son disponibilité console qui arrivera sûrement l'année prochaine avec une sortie sur PC on n'arrive pas sur Xbox mais sur PC aidera grandement à atteindre un nouveau record sachant que Shippie avait déjà dit que lui il voulait viser les ventes sur 18 mois que la première semaine ne l'intéressait pas je pense que là ça l'intéresse quand même un petit peu notamment en termes du bonus qui va taper en fin d'année mais voilà il s'attend manifestement à beaucoup de choses à venir pour les 10 prochains mois très bien et on parlait donc du Game Pass et du PS Plus et du côté Nintendo du Nintendo Switch Online pour les fans de Megadrive mais ouais il y a du bon il parle aussi de racheter Sega je ne sais pas quoi mais est-ce qu'il peut racheter les cartes classiques de la Mega Drive qui viennent d'arriver dans le Nintendo Switch Online plus pack additionnel parce qu'il faut disposer du pack additionnel qui est un peu plus cher pour pouvoir profiter de ces jeux là alors quelles sont ces pépites on les verra en post-production c'est Land Stoker qui arrive The Revenge of Shinobi putain non génial le synthé là là on voit Soleil Crusador of Sentier aux Etats-Unis Soleil chez nous qui profite une location française je n'ai pas vérifié si la collaison française est présente sur le Nintendo Switch Online mais j'imagine que oui il n'y a pas de raison on verra Soleil est-ce qu'on va voir le prochain jeu je ne sais pas peut-être qu'on n'aura pas le temps mais il y a Soleil j'avais dit Revenge of Shinobi Ghouls and Ghost la suite de Ghosts and Goblins ce portage là qui a été développé par Sega R&D 2 et donc par Jinaka ça c'est Land Stoker Zendake Killer devant Eternals il en fallait un insupportable à jouer mais un grand jeu les phases de plateforme il faut se faire force et Revenge of Shinobi ce n'est pas le meilleur Shinobi évidemment le meilleur Shinobi c'est Shinobi 3 mais je ne sais pas je n'ai pas encore tâter la version japonaise j'ai envie de voir s'il y a encore Godzilla et Spider-Man et Rambo et tous ces jeux et tous ces légers et les emprunts qui ont été faits pour les ennemis du jeu ça c'est vraiment à l'époque et c'est disponible pour les abonnés pas que additionnels il faut le rappeler encore une fois c'est-à-dire le second tiers le deuxième tiers d'abonnement Netto Switch on the Night qui permet d'accéder au catalogue Mega Drive mais aussi Netto 64 j'avais envie de le dire parce que c'est 4 jeux gigantesques et je crois que c'est la première fois qu'il y a une fournée de 4 jeux et que les 4 jeux c'est une excellente nouvelle mesdames et messieurs et puis on va terminer par justement si vous possédez un casque VR Meta et bien vous allez pouvoir souscrire un nouvel abonnement puisque Meta vient d'annoncer à l'instar du PS Plus c'est toi le pro de la VR ici c'est vrai tu t'y intéresses plus que nous en tout cas ça je peux te le confirmer en tout cas ce que je veux juste dire c'est qu'effectivement il s'inspire beaucoup de Playstation puisque ça s'appelle le Meta Quest Plus 8,99 donc là 7,99 vous allez voir les dollars pour les américains pour nous c'est 1 euro de plus 8,99 et 69,99 à l'année et on aura un peu comme le PS Plus c'est le même principe Jules c'est ça ? Oui bah du coup il y aura deux jeux gratuits par mois et ça commencera avec Pixel Ripped 1995 et Pistol Whip alors avec mon accent on dirait que j'ai dit deux fois Pistol Whip mais promis il y a deux jeux différents dans le lot j'espère que c'est les images qu'on vient de voir à l'écran puisqu'on va pas se mentir je connais absolument pas ces jeux là je suis une quiche en VR et le seul commentaire que je pourrais apporter c'est que ça semble très bienvenu pour amorcer l'arrivée donc Meta qui essaye de se rattraper après le métaverse vraiment il continue sur la VR on rappelle qu'il a perdu des milliards dans le métaverse parce que qui l'eût qu'il était nul c'était nul Hayesh Second Life existe déjà c'est bien mieux Roblox existe déjà c'est bien mieux VRChat existe déjà c'est bien mieux donc on embrasse bien fort Meta et les forums de culte aussi existent encore et ça c'est un putain de métaverse il en fallait un et les forums de game culte existeront même après Meta s'il fallait une preuve que c'est génial les collectionneurs d'abonnement en tout cas seront aux anges je pense pour celui qui me crachait 8 euros de plus par mois et ne jamais l'utiliser puisqu'il n'a pas le temps je pense que vraiment c'est une affaire à ne pas manquer je pense qu'il n'a pas le temps 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 je pense qu'il n'a pas le temps